Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour une update du win tant attendu. C'est fait, c'est réel, c'est confirmé, après toutes les péripéties des derniers épisodes, j'ai enfin réussi à déménager. Depuis le 20 décembre dernier, je suis enfin au calme dans une petite maison bien posée à la campagne, avec de l'herbe à toucher et du silence à écouter, et putain, c'est trop bien. Bon, comme vous savez, j'ai pas pu acheter comme j'avais prévu de le faire à la base, c'est un peu frustrant et j'espère qu'à l'avenir j'arriverai à acheter un truc au final, mais bon, le plus important pour moi, c'était vraiment de réussir à foutre le camp de la ville au plus vite, parce que c'était juste invivable, et maintenant que c'est fait, et bah tout le reste ça peut attendre parce que c'est tout de suite beaucoup moins urgent. Évidemment, c'est en grande partie grâce à vous tous que ça a pu se faire, parce que sans la fameuse cagnotte qui avait récolté dans les 4500€ au final, et bah concrètement, toute mon épargne aurait été bloquée par les poursuites contre l'autre escroc là, et j'aurais même pas eu les moyens de déménager. Donc c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu faire face aux frais, tout en faisant en sorte de conserver assez d'épargne pour arriver au bout de la procédure, et vraiment merci pour ça, parce que franchement, maintenant que je suis ici, je commence enfin à mesurer l'impact que ça avait sur mon état de santé au quotidien d'être bloqué en ville, et c'est vraiment le jour et la nuit. Là, je viens plus ou moins à peine de finir de m'installer, je suis encore en train de trouver un nouveau rythme, mais tous les matins je me réveille en me disant, putain c'est trop bien, je suis dans une maison. Et c'est juste incroyable le bien que ça me fait. C'est la première fois depuis 8 ans que j'ai l'impression de pouvoir vraiment me détendre. Rien que le fait de pouvoir sortir mes chiens juste en ouvrant la porte, sans avoir à me taper les portes de palier, les escaliers, les couloirs, les rues blindées de touristes, les scooters, les voitures, les engins de chantier, les groupes d'étudiants bourrés qui gueulent, la musique partout, etc. Et ne plus avoir à surveiller à chaque seconde ce que font les chiens, pas qu'ils aillent bouffer un reste de kebab qui traîne, une flappe de vomi, voire une merde humaine dans un buisson, bah ça fait déjà toute la différence entre une corvée et un moment agréable en fait. Du coup, j'ai jamais autant passé de temps dehors, mes chiens sont super contents, Yfritte y passe son temps à renifler tout le reniflage, Oromel est tout le temps en train de courir dans tous les sens, elle s'éclate complètement, et moi je peux me détendre, jardiner, bricoler, etc. sans avoir à garder un oeil sur eux en permanence pour éviter qu'ils fassent des conneries ou se mettent en danger. Et même en plein hiver, sous la pluie, avec le terrain plein de boue et un froid glacial, bah ça reste mille fois plus agréable que les sorties en ville, et c'est une vraie libération. Donc cascade de poutous sur vous tous, et merci encore d'avoir rendu ça possible, parce que j'en avais vraiment besoin. Pour ce qui est de la maison, bah du coup c'est une location, c'est dans l'Allier à 4h de route de Paris, ce qui est un peu plus que mon objectif qui était de 3h à la base, mais bon ça va. C'est une petite maison individuelle de 78m2, avec 2 grandes chambres, un grand salon, une petite cuisine, une petite salle de bain, un espace buanderie, et un petit atelier. Alors évidemment c'est pas pile ce que je cherchais, rien n'est parfait, en particulier l'atelier qui est un peu trop petit, et le fait qu'il n'y ait pas de garage pour ma voiture, mais bon disons que ça correspond à 95% à ce que je cherchais, donc je vais pas pinailler quoi. Surtout qu'il y a un truc qui est juste idéal, genre je pouvais pas espérer mieux avec mon budget, 2500m2 de terrain. Et ça, ça met genre carrément bien quoi. C'est super calme, les voisins les plus proches sont à l'opposé du terrain, sans vis-à-vis, donc on les remarque pas du tout. Y'a une départementale à côté, mais elle est très peu fréquentée, donc c'est vraiment pas gênant. Et puis rien que la vue depuis mon bureau, disons que ça change carrément de la vue sur la fenêtre des chiottes des voisins que j'avais avant. Et le tout pour un loyer plus que correct, puisque je paye 500€ par mois, et vu que je suis éligible aux APL, ça fait environ 250€ par mois de ma poche, sachant que mon budget maximum, c'était 300€ par mois de ma poche. Donc c'est très correct, et ça me laisse un peu de marge mensuelle en cas d'imprévu, ou pour économiser quand j'ai besoin d'acheter des trucs. Le déménagement s'est passé aussi bien qu'un déménagement peut se passer, c'est-à-dire que c'était toujours super chiant, mais qu'il y a eu aucune mauvaise surprise. Rien de perdu, rien de cassé, rien d'oublié, pas de retard important, et le seul truc endommagé de tout le déménagement, c'est une de mes serviettes qui a été tachée par de la javel. Je pense que sur la moyenne des déménagements, ça se situe plutôt bien comme bilan. Alors pour info, pour ceux qui auraient prévu de déménager prochainement, j'avais fait faire des devis par des entreprises de déménagement, et comment dire, je comprends même pas comment ils arrivent à rester en activité. Genre je vais pas citer de noms, mais disons qu'il y en a une qui avait sans doute abusé du cidre, qui m'a carrément proposé un devis qui frôlait les 4000€. Sans déconner, à ce prix-là, j'aurais eu meilleur compte à abandonner tous mes meubles sur place, et tout recheter à l'arrivée. C'était un délire total quoi. Donc au final, bah je suis passé par le bon coin, j'ai réservé un camion de 10m3 avec chauffeur pour faire livrer les meubles, ça m'a coûté 850€, j'ai pris deux manutentionnaires pour le chargement, vu qu'il y avait trois étages sans ascenseur, ça m'a coûté 140€ de plus, et au final, tout s'est super bien passé, et ça m'a coûté moins de 1000€, ce qui est quand même légèrement plus raisonnable que 4000€. Alors bien sûr, à ce tarif-là, faut démonter, emballer, protéger toutes ces affaires soi-même, ce qui est inclus, c'est juste le chargement du camion, la livraison et le déchargement, mais si vous vous y prenez à l'avance, et que vous êtes un peu organisé, ça se fait très bien. On a mis environ 1h45 à charger le camion à 5, avec les deux manutentionnaires, le chauffeur, un pote et moi-même, et à l'arrivée, vu qu'il n'y avait pas d'étage, on a tout déchargé sans problème, en même pas 40 minutes à deux, juste moi et chauffeur, du coup je peux vous dire que ces escaliers du démon là, ils vont pas me manquer. Et donc je suis arrivé ici le 20 décembre, et depuis environ deux semaines, j'ai concrètement passé mes journées à m'installer, et ça m'a pris pas mal de temps, parce que pour faire des économies sur le déménagement, j'avais démonté tous les meubles, donc il a fallu tout remonter ensuite, et évidemment pour tout l'électroménager, il fallait s'adapter au lieu pour le connecter, donc j'ai dû câbler une prise spécifiquement pour la cuisinière électrique, acheter un splitter pour le robinet d'eau dans la buanderie, etc, etc, plein de petits trucs à faire un peu à l'improviste, mais peu à peu ça s'est mis en place, et maintenant tout est remonté, tout est opérationnel, et concrètement il ne me reste plus qu'à acheter ou fabriquer des meubles, pour ranger et avoir des plans de travail là où j'en ai besoin, et après ça tout sera parfait. Alors évidemment, niveau thune j'ai pris assez cher au final, déjà parce qu'un déménagement c'est pas donné de base, même si je me suis bien démerdé, mais surtout une fois sur place, bah le truc c'est que je passais d'un logement meublé, à un logement non meublé, et j'avais beau m'être équipé petit à petit au fil des années, forcément comme on peut pas penser à tout, une fois arrivé, il y a un paquet de petits trucs à la con qui me manquaient de partout, et que j'ai dû acheter rapidement, des trucs comme des multiprises, un tapis de salle de bain, des chevilles maudites, du câble, des pièces de plomberie, etc, etc, bref des petits machins qui coûtent 5, 10, voire max 20 euros, donc individuellement c'est pas grand chose, mais cumulé, ça s'additionne très vite quand même, ce qui fait que ce mois-ci j'ai dépassé de plus de 600 euros le budget que je m'étais fixé, ça pique un peu je vous avoue, mais en même temps c'est des trucs dont j'avais besoin, et pour lesquels je pouvais pas me permettre d'attendre des semaines pour trouver une bonne affaire sur le bon coin ou une promo, donc c'était un peu inévitable quoi. Par contre là où c'est un peu chiant, c'est que vu qu'avec le loyer j'ai pas une grosse marge de manœuvre financièrement, ça va me prendre plusieurs mois pour enflouer les caisses après ces dépenses là, et le truc c'est que non seulement maintenant j'ai un jardin à entretenir, mais surtout c'est un jardin qui a été négligé pendant des années, parce que l'ancien locataire était trop malade pour s'en occuper. Donc il y a beaucoup de boulot en vue pour le remettre en état. D'ailleurs la Proprio a déjà dû faire intervenir des entreprises pour déroncer et couper deux gros arbres morts, et malgré ça il reste un paquet de trucs à faire. Couper des ronces un peu partout, élaguer des arbres, débiter des arbres morts, etc. Et autant ça me dérange pas du tout de le faire, autant là j'ai passé les 8 dernières années bloqué dans un appartement en plein centre-ville, donc vous imaginez bien que je suis pas arrivé ici avec ma tourneuse à gazon et ma tronçonneuse sous le bras. Donc là concrètement j'essaye de débroussailler un peu avec mon sécateur et ma scie, mais disons que ça manque pas mal de virilité, et qu'à ce rythme là ça va repousser plus vite que j'arrive à le couper. Donc d'ici au printemps il va falloir que j'arrive à acheter un paquet d'outils, en particulier une tronçonneuse, une débroussailleuse et une tondeuse à gazon, c'est le plus urgent, mais du coup ça fait des centaines d'euros de dépenses à prévoir, et donc ça m'arrange pas trop d'avoir dépensé plus que prévu. Mais bon, au pire des cas, ça prendra le temps que ça prendra, je vais écumer Emmaüs et Leboncoin en quête de bonnes affaires pour réduire les coûts, et puis bien sûr si vous voulez me filer un coup de main pour me faciliter les choses, n'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee ou Utip, soyez sûr que ça sera investi utilement. D'ailleurs pour ce qui est de la fameuse cagnotte, j'ai choisi de la chlore, puisque son objectif c'était de m'aider à compenser la perte de l'escroquerie pour me permettre de déménager, et certes ça s'est pas fait de la manière qui était prévue à la base, mais ça on s'en fout, ce qui est con c'est que ça a pu se faire, et donc je considère que l'objectif est atteint. A partir de maintenant je vais avoir besoin d'investir dans des outils, faire face aux dépenses de la procédure contre l'autre connard, et épargner autant que possible en vue de pouvoir acheter une maison à l'avenir, mais tout ça, ça va se faire sur du long terme, et donc il n'y avait pas lieu de maintenir une cagnotte pour ça. Pour ce qui est des projets, bah du coup on va faire le point rapidement. Déjà maintenant que j'ai un peu d'espace pour bricoler, et que j'ai à voir pas mal de bricolage à faire, je pense ouvrir une chaîne secondaire qui sera dédiée au bricolage et à la rénovation. Alors pourquoi ouvrir une chaîne secondaire pour ça ? C'est assez évident, ici c'est une chaîne de philosophie à la base, donc ça a juste rien à voir avec le bricolage. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne en ont pas forcément grand chose à foutre de me voir bricoler une étagère, et ceux que ça peut intéresser de me voir bricoler une étagère en auront pas forcément grand chose à foutre de m'écouter parler philo. Donc à l'évidence, c'est deux contenus trop différents pour être publiés sur une même chaîne, du coup ceux qui s'intéressent au bricolage auront qu'à s'abonner à la chaîne secondaire, ceux que ça intéresse pas n'auront qu'à pas s'y abonner, et tout le monde sera content. Alors ça va pas être LGVS ou les frères Poulain non plus, hein, vous enflammez pas. J'ai ni leur expérience en bricolage, ni leur talent en réalisation de vidéos. Mon plan ça va être plutôt d'en faire une chaîne secondaire de loisirs, disons. En gros, je vais juste me filmer à la GoPro pendant que je bricole, faire un petit montage sympa, probablement en pur show dont tel, donc sans voix off et sans texte à l'écran, ou en tout cas le moins possible. Et l'idée ça va être de faire des vidéos sympas qui peuvent inspirer à bricoler, et faire découvrir des outils et des techniques, mais qui restent très peu chronophages pour moi, parce que mon activité principale c'est philosophe, et la chaîne à laquelle je veux consacrer l'essentiel de mon temps, c'est celle-ci. Donc je compte pas faire des vidéos de bricolage super chiadées, qui deviendrait forcément une activité à plein temps. Ça va être vraiment à la cool, quoi. Alors pour ceux que ça intéresse, bah ça sert à rien de chercher la chaîne en question dans la description pour le moment, elle existe pas encore. Là, j'en suis à une phase d'expérimentation. En gros, je teste ma GoPro, voir ce qui est possible de faire avec, comment bien l'utiliser, et combien de temps ça me prendrait de faire des vidéos à partir de là. Si j'arrive à un truc satisfaisant, je publierai une ou plusieurs vidéos pilotes, disons, et là j'annoncerai l'ouverture de la chaîne. Mais pour le moment, disons que c'est juste un projet qui est dans les cartons, et que si je me rends compte que c'est pas possible de le faire avec une qualité satisfaisante ou sans y consacrer trop de temps, bah ça verra tout simplement pas le jour. À part ça, bah j'ai évidemment un gros projet en vue, qui est de terminer mon cursus universitaire. Parce que pour ceux qui l'ignorent, à la base j'étais en cursus de philosophie quand j'ai ouvert cette chaîne, sauf que j'étais aussi en situation de handicap non diagnostiqué. Et ça c'est pas très cool, parce que c'est un coup à faire un burn-out en forçant trop. Du coup j'ai trop forcé, et j'ai fait un burn-out. En gros, malgré quelques difficultés, j'avais réussi à valider ma licence. Par contre, arrivé en M1, il y a eu un gros coup de pression, avec une montagne de séminaires à suivre, en plus du mémoire à préparer. Et entre le fait que j'ai dû encaisser la pression, avec un handicap non diagnostiqué, et le fait que j'étais en situation de précarité extrême depuis des années à vivre avec moins de 400€ par mois, bah ça s'est pas très bien passé quoi. Du coup j'ai fait un burn-out bien vénère, avec des crises de panique très intenses et en boucle. Mais quand je dis ça, c'est pas de la crise de panique en mode « Ouh là là, j'ai eu un peu peur, hein ! » C'est de la bonne grosse crise de panique où t'es convaincu que t'es en train de mourir tellement c'est violent. Et ça, en boucle. Genre aussitôt que ça passait, ça revenait dans les minutes qui suivaient, et ça s'arrêtait pas de jour comme de nuit. Ouais, parce que, pour ceux qui connaissent pas, une crise de panique, c'est pas un caprice d'une personne un peu trop émotive, dont il suffirait de faire un effort pour qu'elle s'arrête. Ça, c'est l'image qu'en ont des gens neurotypiques de service, qui croient qu'on peut aussi régler des problèmes comme la dépression, juste en disant aux gens déprimés qu'il faut arrêter d'être déprimé et faire un effort pour être joyeux à la place. Il faut bien comprendre qu'une crise de panique, c'est indépendant de votre volonté. C'est-à-dire que peu importe la conviction avec laquelle vous essayez de vous convaincre que vous voulez pas en faire, par exemple parce que ce serait un truc de l'opette et que vous, vous êtes un gros mâle alpha viril qui fait pas de crise de panique, ben vous allez quand même faire une crise de panique, et si vous êtes pas content, c'est pareil. Gardez en tête que cette saloperie, ça vous réveille la nuit. Donc c'est pas une question de faiblesse d'esprit ou d'effort à faire. Même quand vous dormez, donc que vous êtes même pas conscient, vous pouvez être réveillé par une crise de panique. Et je peux vous assurer que c'est super pas agréable. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution rapide contre ça. Il y a des médicaments qui peuvent aider face à l'urgence, disons. Personnellement, le Xanax a été très efficace pour moi, même à très faible dose. Mais disons que c'est un traitement symptomatique. Ça met fin aux crises ou évite d'en faire, mais si vous changez rien à votre environnement ou votre rapport au travail, aussitôt que vous serez plus sous médicaments, vous allez refaire des crises. Et pour revenir à un stade où on fait plus de crises sans avoir besoin de médicaments, ça peut prendre des mois, voire des années. Et donc, malgré cet état de santé franchement pas optimal, j'avais réussi à persévérer jusqu'à la fin de mon master, même si pour ça, j'ai dû redoubler volontairement mon M2 pour étaler la charge de travail sur deux ans, mais j'ai réussi à tenir jusqu'au bout et même valider mon diplôme avec mention. Alors j'en suis pas peu fier, évidemment, mais ça a eu un prix, qui est qu'en termes d'énergie, ça m'avait juste rincé. Et après ça, j'ai pas eu d'autre choix que de suspendre mon cursus pour préserver ma santé. Entre temps, ça a au moins eu l'avantage de m'avoir conduit à être diagnostiqué TSA, je renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur le sujet pour ceux que ça intéresse, et donc ça m'a ouvert le droit à la hache, ce qui a au moins soulagé la partie financière qui jouait pour beaucoup dans les causes de mon burn-out. Par contre, il y a un seul remède efficace connu contre le burn-out, c'est le repos. Mais genre pas juste une semaine de vacances en Bretagne, du bon gros repos pendant aussi longtemps que nécessaire. Ce qui, pour un TSA et selon l'environnement, peut prendre de quelques semaines à plusieurs années. Et c'est là que j'ai réalisé que dans l'environnement où j'étais, c'est-à-dire en vivant en plein centre-ville, en face d'une école primaire et au-dessus d'une boîte de nuit, bah ça allait être très difficile pour moi de me reposer. Et donc c'est là que j'avais pris la décision de déménager à la campagne, décision à l'origine de la fameuse épopée du fail qui a démarré cette série de vidéos. Ce qui fait qu'en plus d'avoir dû valider mon M2 sur deux années au lieu d'une, avec toute cette histoire, bah ça fait pas moins de deux ans et demi que mon cursus est en stand-by à présent. Donc grosso modo, à la prochaine rentrée, ça va faire quand même quatre ans de retard qui sont accumulés. En gros, là j'aurais déjà pu avoir validé mon doctorat l'an dernier, mais au lieu de ça, bah j'ai toujours pas pu m'inscrire, tout simplement parce que tant que j'étais bloqué en ville, je savais parfaitement que ça serait totalement inconscient de m'engager sur trois ans de doctorat alors que j'étais toujours pas remis de mon burn-out et que j'étais dans des conditions qui m'épuisaient au quotidien, même sans avoir à fournir d'efforts particuliers. Et donc là, maintenant que je suis enfin libéré de cette ville de merde, bah je considère que j'ai une revanche à prendre sur ce doctorat un peu. Et je compte bien lui démonter sa mère avec les intérêts pour le retard. Alors c'est peu probable que ça se fasse dès la rentrée prochaine, déjà parce que maintenant que je suis enfin au calme, je dois d'abord en profiter pour me rétablir avant ça, et puis aussi parce qu'un doctorat, ça s'improvise pas. Avant de s'inscrire, il faut déjà avoir un directeur de thèse et un contrat doctorant. Donc l'un dans l'autre, si je voulais reprendre mon doctorat dès la rentrée 2022, il faudrait que je sois déjà en train de faire les démarches administratives là, et c'est sans doute encore un peu trop tôt. Donc c'est plus probablement pour la rentrée 2023, sauf si tout se goupille miraculeusement bien, allez savoir, mais personnellement je préfère prendre le temps qu'il faut pour ça, principalement pour préserver ma santé, parce que j'ai vraiment pas besoin d'un second burn-out. Donc ça, ça va être mon objectif principal dans les mois qui arrivent, et ceux qui avaient suivi savent qu'entre temps, j'avais travaillé à l'écriture d'un essai d'éthique du vivant qui était censé être publié avant. Ça, j'ai préféré changer de plan, et attendre après mon doctorat pour le publier. La raison à ça, c'est que déjà je pourrais m'appuyer sur le travail réalisé pour ce livre dans le cadre de ma thèse, ce qui reviendrait pour moi à avoir avancé sur ma thèse durant cette période d'enlisement de mon cursus. Et donc ça peut considérablement alléger ma charge de travail, ce qui serait clairement appréciable vu la situation. Mais aussi pour la qualité du livre lui-même. En l'état, je suis très satisfait de son contenu, mais tout le principe d'une thèse, c'est d'être poussé au perfectionnement par son directeur de thèse. Ça sera l'occasion d'être confronté à la critique, d'explorer des pistes qui me sont pas venues à l'esprit, et de perfectionner largement la qualité d'ensemble du propos. Ce qui fait qu'en publiant ce livre après mon doctorat, il bénéficiera aussi de tout le travail supplémentaire fourni au cours du doctorat. En fait, ce serait un peu comme préparer une seconde édition plus aboutie, mais avant même d'avoir eu le temps d'en publier la première. En l'état, ce livre est déjà rédigé, mais ça veut pas dire qu'il est prêt à être imprimé. Il reste un travail énorme de relecture, de correction et de réécriture à faire avant d'avoir un manuscrit qui soit éditable. Et c'est une tâche qui demande au minimum des mois de travail. Donc j'avais le choix entre le faire maintenant et risquer de regretter de pas avoir traité tel ou tel propos ensuite, ou bien laisser ce projet là de côté le temps de finir mon doctorat, et le terminer après, avec le bénéfice de tout le travail fourni dans le cadre de ma thèse pour l'enrichir. Donc je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de d'abord passer mon doctorat, et ensuite revenir sur la publication de ce livre. Entre temps, ça m'empêchera pas de travailler à d'autres projets plus légers. Par exemple là, je travaille sur une version livre de ma vidéo sur l'inexistence de Dieu, qui sera globalement le même raisonnement, mais en plus détaillé et approfondi, et ça devrait faire une petite centaine de pages au format livre classique, donc c'est quand même autre chose qu'un essai d'éthique du vivant de 700 pages à finaliser. Et puis bien sûr, j'ai aussi des tonnes de projets de vidéos à faire pour cette chaîne, donc je risque pas de m'ennuyer. Alors par contre, actuellement niveau internet, disons que c'est pas dingue de mon côté. C'est un truc auquel il faut s'attendre quand on déménage à la campagne. Donc là concrètement, j'ai une bande passante de 2 Mbps en download et 512k en upload, et disons que pour mettre des vidéos en ligne, c'est pas vraiment idéal. Genre là, rien que regarder des vidéos sur YouTube en 360p, ça galère pas mal, donc en mettre une en ligne en 1080p, je sens que ça va être toute une aventure. La bonne nouvelle, c'est que normalement, je suis raccordable en fibre. Il y a des voisins qui sont déjà raccordés, mais j'en aurai la confirmation définitive que dans la semaine qui vient, plus ou moins, donc actuellement, je peux pas en être certain. Si c'est bien le cas, je serai fibré d'ici quelques semaines, et même si c'est pas de la fibre 1Go, ça devrait largement suffire. Par contre, si c'est pas le cas, ça veut dire que je vais rester bloqué en ADSL pour une durée indéterminée, donc interminable, et forcément, ça va impacter mon rythme de publication. Mais bon, j'ai déjà un rythme pété en deux, donc au pire, ça devrait pas trop vous changer finalement. Et avant de conclure cet update, un petit mot sur la procédure contre l'autre escroc là. En gros, le tribunal a été saisi, et là, on est dans la phase où il y a des mois de délai avant d'avoir des nouvelles. Donc d'ici là, bah j'ai pas des masses de nouvelles à vous communiquer, à part qu'il va y avoir une seconde expertise de la voiture, et que celle-là par contre, il aura l'obligation d'y être présent ou de s'y faire représenter, et qu'après ça, il fera probablement moins le malin. Alors bien sûr, entre les frais de tribunaux et d'expertise, ça va encore me coûter des milliers d'euros, mais avec un peu de chance, après ça, son avocat va enfin piger qu'il obtiendra pas gain de cause vu comment c'est engagé, et qu'il va chercher à limiter la casse en cédant mes demandes, pour ne pas avoir à payer plus que ce qu'il va déjà devoir aligner. Donc on verra bien, et je vous ferai une update à ce sujet quand il y aura matière à en faire une. Pour ma part, j'espère qu'une chose, c'est que ça aboutisse le plus vite possible, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'en finir avec ça, mais dans un même temps, maintenant que je suis dans des conditions convenables, s'il faut passer 4 ans à poursuivre jusqu'en enfer, et bah j'hésiterai pas à aller jusqu'au bout, en espérant qu'au moins, après ça, il prendra tellement cher qu'il y réfléchira à 2 fois, avant de vendre une voiture parfaitement fiable avec rien à prévoir, au premier pigeon qui passe. Normalement, dans le pire des cas, ça devrait être terminé sous 2 ans maximum, donc avec un peu de chance, ça pourrait être réglé plutôt que ça, on verra bien. Bon, je m'arrête là-dessus, encore merci à tout le monde pour votre soutien, on se retrouve dès que possible avec une autre vidéo, d'ici là, bonne année à tout le monde, sauf à Maître Gims à qui on souhaite une année de merde, parce qu'apparemment son copain magique veut pas qu'on lui souhaite une bonne année, et tiens, en parlant de copain magique, pour fêter le déménagement, j'ai acheté un ticket à gratter. C'est un truc que je fais pour des occasions comme ça, et juste pour le fun, gaspillez pas votre argent là-dedans, mais du coup, les copains magiques avaient une occasion parfaite de me faire perdre 5€ pour me punir de mon insolence, et à la place de ça, ils m'ont laissé gagner 25€. Comme quoi, finalement, ils sont pas rancuniers, alors on va pas se priver. Donc faites-vous bien plaisir à manquer de respect aux croyances, parce qu'après tout, quand on respecte les gens, on les laisse pas croire des conneries, et pendant ce temps-là, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages.